Salut tout le monde, alors comme j'ai eu différentes remarques par rapport à ma manière de travailler, je me suis dit ok, je vais essayer de faire ça. Alors après ce que j'ai compris, vous êtes intéressé par rapport aux petits points jaunes qui sont on va dire actifs. Alors je vais vraiment faire quelque chose pour débutant au début et au fur et à mesure évidemment je vais complexifier la chose. A la fois je vais vous expliquer on va dire un petit peu la traduction par rapport à ce qu'on peut trouver au niveau des mots puisque si les gens ne comprenez pas l'anglais c'est toujours intéressant d'avoir une explication et ensuite je vais au fur et à mesure évoluer. Donc là je vais aller ici, on va commencer, alors excusez-moi je t'ai tâché un peu vite, ici vous voyez on a carrément le petit logo, on va cliquer dessus. Très intéressant ce logo, vous allez comprendre que celui-ci surtout quand vous avez mettons fini une sculpture et que vous voulez faire ce qu'on appelle un turntable, vous l'avez ici, le turntable c'est-à-dire le tour de table. Alors première chose on a ici minify UI, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors moi comme je suis sur un iPad Pro, avec les quatre doigts je peux faire ça et d'un coup je vais minifier mon UI, c'est l'interface tout simplement, j'ai pu en user interface, ça veut dire l'interface utilisateur. Et vous voyez avec quatre doigts directement je vais pouvoir faire ce genre de choses. Je vais revenir ici, tout à l'heure je vous parle du turntable, pour cela il faudrait que je vous montre quelque chose. Alors on va faire un truc très rapide, on va prendre MOV, ici je suis bien en synchrone et on va faire par exemple quelque chose comme ça, d'accord ? Juste ça. Je vais revenir ici et si je clique sur, si je coche la case, vous avez donc votre élément qui tourne. Ça peut être très intéressant lorsque mettons moi je fais une vidéo, je veux faire un turntable de mon élément, c'est cool, ça fonctionne. Je reviens ici et automatiquement vous voyez il s'est décoché. Ensuite qu'est-ce qu'on a ? On n'a pas grand chose, on a par exemple website, c'est le site internet tout simplement. Là vous allez accéder à différentes informations, ils vous donnent quelques informations mais ce n'est pas là que vous aurez le plus de trucs. Vous aurez plutôt l'accès soit à App Store, soit à Google Play, comme j'avais dit précédemment. Ici vous avez ce qu'on appelle le manuel directement. Donc là vous aurez évidemment énormément d'informations, c'est là-dessus moi que j'ai commencé à apprendre ce logiciel. Parce que comme je dis tout le temps, quand on forme ou quand on fait des vidéos, au début on ne connaît strictement rien. Et on apprend au fur et à mesure, on n'a pas la science infuse, heureusement. Ce qui est génial c'est que celui-ci, vous allez vraiment apprendre beaucoup de choses. Mais des fois il y a des loupés, il y a des choses qui manquent et tout. Donc je vais essayer, pour l'instant c'est très simple ce que je fais, mais j'essaierai d'aller plus loin par rapport à ça. Alors au début je vais me concentrer sur Sculpt et des fois je serai obligé, et je suis désolé pour ceux que ça dérange, de passer par exemple pour Blender, pour vous montrer en fin de compte de quoi je parle. Parce qu'il n'y a pas toutes les informations à ce niveau-là. Ici vous avez le forum. Le forum peut être très intéressant aussi, si vous souhaitez avoir, voir un petit peu, ce qu'il vous dit, Art Showcase Your Creation, c'est que les gens vont montrer leur création. Donc je prends n'importe quoi. Et hop, ici vous aurez à chaque fois les gens ce qu'ils dessinent. Donc ça peut vous donner des idées, pourquoi pas. Donc là je reviens par rapport à mon truc. Et ici vous aurez le support si vous voulez avoir des informations par rapport à ça. Alors il me semble bien que c'est un français qui a créé cette application. Bah oui c'est marqué ici. Stéphane Gigné, vous voyez. Donc on est dans la version 1.65. Et apparemment vous pouvez lui envoyer, si je clique ici, bah oui c'est ça, j'arrive directement sur son email et je peux lui envoyer une information ou une question si besoin. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Bah évidemment ici vous aurez accès aux différents réseaux sociaux. On aura Twitter, Instagram, Facebook, Discord. Moi je vous avouerai que pour l'instant je me suis juste abonné à Twitter. Ça me permet de voir un petit peu ce qui défile et c'est tout ce qui m'intéresse. Après à vous de voir. Si je continue ici vous avez l'open source. L'open source je dirais que c'est plutôt fait pour ceux qui sont... Apparemment d'après ce que j'ai compris ce logiciel aurait été fait en C++. Mais bon, j'ai pas été trop loin. Mais c'est ce que j'ai cru comprendre. Donc vraiment de superbes trucs. Vous avez énormément de ce qu'on appelle des Gitups. C'est des informations qui vont vous donner plein de... Vous allez pouvoir télécharger plein de trucs. Mais bon, je n'irai pas plus loin. Ici vous avez marqué OpenGL, mathématiques. Il y a plein de choses. Mais c'est vraiment pour les gens qui sont très pointus au niveau de la programmation ou des choses comme ça. Par contre quelque chose d'intéressant. Je reviens ici. Ici c'est MATCAP, c'est HDRI. Alors petite chose à savoir. Ici vous avez marqué HDRI Haven. Maintenant ça s'appelle polyheaven.com. Là c'est génial. Vous allez pouvoir récupérer des textures, des HDRI et ainsi de suite. Vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est qu'une HDRI ? Une HDRI, imaginons que vous avez votre objet, que vous avez sculpté. Vous le mettez dans une sphère. Alors une sphère c'est une grosse boule. Et cette boule en fin de compte elle va avoir un affichage. C'est-à-dire qu'elle va avoir une image. Chaque pixel de cette image va apporter une certaine luminescence. Et c'est ça, ça va vous donner tout simplement un éclairage global. Ici après vous avez les map caps. Alors les map caps c'est que ça va vous donner. Donc on va aller où c'est marqué. Vous voyez où il y a une espèce de petite lumière. On va cliquer ici. Et là vous voulez voir qu'on a des map caps. Et des map caps en fin de compte ça va vous donner un matériau et un rendu différent. Par rapport à ce que vous avez sculpté. C'est très intéressant pour voir vos ombres et ainsi de suite. Bon j'y reviendrai mais voilà ce que ça va être. Et je n'en dirai pas plus par rapport à ça. Si je reviens ici, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Voilà on a différents liens. On y reviendra. Mais ce qui est très sympa c'est que vous avez déjà des liens pour récupérer des map caps si besoin. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Pour la prochaine vidéo nous allons voir si je reviens ici. Cet élément là. Je vais appeler ça le file. Ça veut dire dossier. On va voir un petit peu comment cela fonctionne. Je vous souhaite une bonne journée. Et à la prochaine vidéo. Bye bye. Que c'est la prochaine vidéo. Sous-titrage FR ?